Je m'appelle Fernando, je suis brésilien, j'ai 32 ans, je suis à Paris depuis quatre ans. Je suis passionné pour la cuisine depuis toujours. Je m'appelle depuis petit, j'aimais bien déjà apprendre quelque chose avec ma grand-mère, ma mère, et de les aider en cuisine. Et là, finalement, j'ai l'opportunité de professionnaliser ces hobbies et de venir cuisinier. J'ai un très long parcours, j'ai déjà habité au Portugal, en Italie, j'ai fait plusieurs métiers, surtout la vente. J'ai choisi de faire un CAP cuisine parce qu'après la trentaine, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire que j'aime vraiment ? C'est une très bonne école, c'est Proc, ça me permet vraiment d'avoir une vision plus complète de ce qui se passe dans une cuisine. Ça permet de pratiquer plusieurs techniques, techniques de cuisson, de découpage, les côtés théoriques aussi, c'est-à-dire les classes des sciences appliquées. Ça, c'est vraiment un privilège. Pendant le CAP, j'ai l'opportunité de faire un accompagnement suivi sur mon projet personnel, tout ce qu'il faut pour être entrepreneur. Moi, j'ai un projet personnel de commencer déjà par un petit bar à tapas brésilien avec des petits gâteaux salés, beignés et permettre aux Français aussi de connaître un peu de cette culture des bar à tapas de la façon brésilienne. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada